Un des plus magnifiques top model donc au monde qui est ici, elle est née en 1966, elle est top model à l'agence Elite, elle représente la marque Revlon dans le monde entier, elle est divine, c'est madame Richard Gire, donc personne n'a aucune chance, c'est clair. Monsieur Gire d'ailleurs certainement regarde la télé, on lui a demandé de rester à l'hôtel parce que bon, on voulait être tranquille. Elle a fait plus de 300 couvertures, on appelle ça des covers, des couvertures de magazines, elle est délicieuse, elle est dans l'obus, et oui, elle s'appelle Cindy Crawford, applaudissements mesdames, messieurs, Cindy Crawford ! Madame, messieurs, Cindy Crawford, la voici ! How are you ? I'm fine, but... Ok, ok, merci beaucoup ! Alors, évidemment, comme Cindy ne parle pas français, je vais essayer de traduire quand Cindy dirait quelque chose, si nous avons un problème, le professeur Zimboom vient d'en rejoindre bien évidemment tout à l'heure. The little cage ? Yes. It's very claustrophobic. Ah, you have a problem of claustrophobia too. Yeah, it's scary, isn't it ? Many, many people who come there have a problem. Yeah, beaucoup de gens qui viennent ici qui ont un problème de claustrophobie. Ok. What did you say ? I said what you said. Ok. Ok, what did she say ? Ok. So, we're going to, excuse me, we're going to, on va aller voir Gisèle Flavie, we're going to see Gisèle Flavie, and Gisèle Flavie is going to make what you said. Ok, c'est parti, Gisèle Flavie, tout de suite, applaudissements, maintenant, merci. Ok, Gisèle, je vous présente Cindy. You know... C'est qui ne la connaît pas ? Qui ne la connaît pas ? Personne ne la connaît pas, tout le monde la connaît. Oui, voilà, justement, merveilleuse. Merveilleuse, voilà. So, Gisèle is the most fantastic medium in the world. So, tell me good fortune. Dites-lui, dites-lui une bonne fortune. Oui, non mais je dis... Only good. Only good, yeah. Non mais je dis tout simplement que... She said only... Je sais que, voilà, vous levez, dites-lui. Ok. Que c'est un sigle du poisson, donc évidemment... You're a fish. Vénus l'a comblé. Vénus l'a comblé. Poisson. Voilà, Vénus l'a comblé, et la lune est dans le sigle du poisson aujourd'hui et demain. Alors, si elle est venue ici... Ok, slowly, please. The moon is in the sign of the fish. Yes. So... Alors, si elle a... Elle est venue probablement pour des contrats très, très importants. Did you come for an important contract? Aujourd'hui, demain... Did you come here for an important contract? In the microphone? Yeah, similar. In the microphone. Yeah, something like a contract, yes. Something... Un petit peu. Oui, mais c'est certain. Et ça sera formidable. Alors, je pense que, de toute façon, sa carrière de mannequin va continuer encore longtemps. Mais surtout, c'est le cinéma qui va l'accaparer, bien évidemment. Et c'est dans pas longtemps. Ça ne va pas être tourné dans... Mais c'est à dire en français. Donc ça on le sait. Voilà. Voilà. OK. So, in Italy... Voilà. I'm doing a movie in Italy. Yeah. Speaking in the microphone. I'm doing a movie in Italy. Yes. Would you like to... You would like to... To... To be an actress? Actress is correct. Yeah. What do you call it? Actrice. Actrice. We say actress. OK, OK. Maybe, you know, if a... It's a good script. Yeah. With a good director. And good actors. But mostly the projects that they send me. It's... She takes her clothes off in the first scene. And she doesn't say anything. OK. Là, j'ai... I didn't understand all you said. OK. All what you said. We'll try it again. Yes, please. But slowly, please, slowly. Doucement. Mostly the scripts. You have a... You have it? Ah, OK. So you understand what we said in French? Yes. OK. So it's not necessary I do it. OK. I shut my mouth. It makes it easier, yes? OK. OK. But now you have to listen to me. Of course. OK. If a script... The script... If the script is good. Then I would like to do it. With a good director. Si elle a un bon réalisateur et que le script est bon, elle y va. But usually the script that's coming to me... Is she takes her clothes off in the first scene. And she doesn't talk. OK. D'habitude on lui propose des scripts où elle ne dit rien et où elle est toute nue. Donc ça ne la branche pas forcément. So it's not what you're looking for. No, I don't think so. OK. Vous voulez regarder les lignes de la main de... Oh, je sais pas si elle veut bien me confier ses mains. Which... Yes. She's okay. Which one? The two. The two. On va... On va tenir son... J'sous, 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 j'sous. J'sous, j'sous. Non mais... Je sais pas. Mais l'énergie de cette petite, son aura et son magnétisme... Dans votre micro. Voilà. C'est votre aura et votre magnétisme. Très bien. Les deux. Non, voilà. Sont-Fani, tu as pas arrêté me tranquille. Habituellement, je ne suis pas comme ça. Je suis désolé. Oui, alors, lorsque je vous ai dit qu'elle est faite pour faire évidemment du cinéma, c'est pas la peine d'amplifier ça. Mais quelle carrière elle aura ensuite et quelle carrière. Et il ne sera pas nécessaire qu'elle se déshabille, croyez-moi, dans les prochains films. Il ne sera pas nécessaire. Voilà. Oh, c'est super. Elle a des mains, puis alors, cette sensibilité à fleur de peau. Et puis, bien évidemment, je dirais tout simplement en français, lorsqu'on a des gouttes d'eau, comme elle, au bout des doigts, et bien, il y a une grande demande affective et sentimentale. Do you know what it is, what it drops? Oui. Les gouttes d'eau, expliquez. Ah oui, c'est les petites pointes là, les petites pointes comme ça, au bout des doigts. Alors, ce sont les personnes qui ont une grande demande affective, mais pas seulement sur un plan physique, sexuel, etc. Dans la démarche, au niveau, elle a besoin qu'on lui parle beaucoup, qu'on lui dise beaucoup, beaucoup de mots d'amour. Les mots sont beaucoup plus importants que le reste aussi, bien sûr, mais les mots, n'est-ce pas? Mais oui. C'est ça. Voilà. Tout simplement. Et je pense que... Voilà, voilà, voilà. Et alors, il faut lui dire, dans toutes les langues, qu'on l'aime. Et je crois que tout le monde ici va lui dire. Et... Forcément. Voilà. Oui, 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 oui. Elle a des mains fabuleuses. Est-ce que j'ai des gouttes d'eau, moi? Alors là, écoutez, ça serait... Il faudrait des heures pour parler de vos mains. Hein? Des heures pour parler de vos mains. De toute façon, elles sont formidables et fantastiques. Et puis, alors, bon, quand on voit ça, sauf la ligne de cœur, évidemment, ça va dans tous les sens. Oui, bien, ça, c'est normal. Mais ça, c'est normal. Mais c'est super. Vous avez des mains magnifiques. Un jour, nous en parlerons en tête à tête. D'accord? I thank you very much. OK. Voilà. Mais c'est fabuleux et c'est merveilleux. I thank you, Giselle. Did you see already a medium? Est-ce que vous êtes déjà allé voir un medium? I think I've been just maybe at a carnival or... But never for real, like, you know, where I really, really wanted to believe it. OK. Non, elle a jamais été vraiment voir de... Je parle français. Vous voulez que je parle français. OK. Ah bon? Je peux parler français car vous comprenez tout ce que je dis puisque... Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh, ben alors. OK. C'est formidable. On va peut-être avoir... Habituellement, dans cette petite séquence, nous avons des coups de fil. Maintenant que Giselle vous a fait les lignes de la main qui ont l'air... Tout à fait épatante. Si un jour vous faites du cinéma, vous penserez à nous et vous penserez bien évidemment à Giselle puisque... Et aussi à Christophe et à l'émission, bien évidemment. J'en suis certaine. Et surtout, le premier semestre, 93 donc, qui arrive, est remarquable pour elle. Alors plein, plein de choses magnifiques. Marquée, ça fait déjà quelques années que c'est remarquable pour elle. Non mais là, là, sur un autre plan, sur un plan artistique. C'est ce qui va démarrer surtout. Et personnel, tout va bien. Oh ben alors là, n'en parlons pas, c'est merveilleux. Elle est comblée. Elle est comblée. Ah bon ? Elle est comblée. J'ai besoin des deux mains, bien sûr. Cinquante-trois. Non, il y en a deux, mais le premier sera un fils. First would be a song. Oh, good. Oui, deux. Le premier, un fils. Garçon, petit garçon. Oui, elle comprend, elle comprend, elle comprend. Non mais je pense, parce qu'elle me regarde, j'avais l'impression qu'elle n'avait pas bien saisi la réponse. Voilà. Beaucoup de bonheur pour vous, en tout cas. C'est inscrit. J'aime un enfant. Oui, moi aussi. Vous aussi. Combien avez-vous ? Vous avez deux ? Oui. Qu'est-ce âge ? Oh, un garçon, une fille ? Oui. Un garçon, une fille ? Oui. C'est génial. Ok, on va vous laisser deux secondes, excusez-nous. Ok, une question et une seule question pour Gisèle Flavie aujourd'hui. Écoutez bien Cindy Crawford. Ok. Allons-y, allo ? Bonsoir. Bonsoir mademoiselle, quel est votre prénom ? Je m'appelle Arlette. Arlette. D'où nous appelez-vous ? Arlette. J'appelle de Mulhouse. Mulhouse, dans l'Est. Quel temps avez-vous en ce moment dans l'Est ? Arlette. Ben... Il fait nuit. Il fait nuit, oui, ben oui, forcément. Ok. Arlette, nous vous écoutons. Cindy Crawford vous écoute. Je crois en plus que la question que vous allez poser, elle pourra peut-être y répondre un petit peu. Et en tout cas, bien évidemment, Gisèle va écouter ce que vous demandez et va essayer d'y répondre aussi. Arlette, nous vous écoutons. Quel âge avez-vous ? Alors, je suis née le 17-08-74. Ce qui nous fait le 17-08-74. De Lyon. Une toute petite fille, hein ? Oui, 74. 74. 74. Oh, I thought you said she was 74 years old. Non, 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 non. Elle n'a pas 74 ans. Elle est née en 74. Ok, we hear you, Arlette. So what do you want to know now, Arlette ? Alors, le 7 novembre, je me présente à une grande élection. Et une grande élection de Miss. Et je voudrais savoir si j'aurais mes chances. C'est une élection de Miss quoi ? C'est pas Miss France, quand même. C'est pas cette époque-là ? Non. C'est Miss... C'est Miss quoi ? Je suis forcée de le lire. Oh, bah oui, pourquoi pas. Oui, c'est pour l'élection de Miss Alsace. Miss Alsace, hop là ! On vous écoute, Arlette. Il n'y a pas de problème. Et bien, écoutez, de toute façon, en tant que Lyon, je pense que vous avez, je ne sais pas si c'est véritablement la Miss, mais en tout cas vous êtes dans les 3 premières, sûrement. Voilà, et puis on va vous porter... Vous êtes ou Miss, ou Dauphine, ou R8. Non, je pense qu'elle a beaucoup de chance. Et c'est la première fois que vous vous présentez ? Non, enfin, à l'élection de Miss Alsace, oui, mais sinon je me suis déjà présentée à d'autres élections. Voilà. Et alors, ça a marché comment ? Et ça a marché bien. Et bien, à l'élection de Miss Bourtulaire, je suis sortie première Dauphine. Voilà. À l'élection de Miss Maïs, je suis sortie deuxième Dauphine. Miss Maïs ? Miss Popcorn. Miss Popcorn, donc très bien. Non, je traduisais à Cindy. Miss Maïs. Qu'est-ce que c'est, Miss Maïs ? Qu'est-ce que c'est, Miss Maïs ? Ben, c'est... C'est une fête, on mange que du maïs, et puis... Et puis ? J'ai peur. Oui, oui. Non ? Ok. En tout cas, écoutez, vous avez beaucoup de chance, et encore une fois, il y a des personnes comme ça qui passent plusieurs concours avant d'avoir la première place. Alors là, c'est peut-être pas tout à fait la première place, mais vous êtes tout de même en avant, c'est-à-dire dans les trois premières, j'en suis certaine. Bonne chance, petite. Arlette, en tout cas, Agnès, Gisèle vous prédit, donc en tout cas, une des trois premières places, c'est peut-être pas la pôle position, mais deuxième ou troisième, ça sera déjà pas mal, vous montrez sur le podium, en tout cas. J'en suis sûre. Ça vous va, Arlette ? Oui, bien sûr. Au revoir, Arlette. Bonne chance, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... ...